Dans cette partie, ce qu'on va faire maintenant, c'est parler de type. On a déjà parlé de type par le passé, avec notamment la généricité. Ce qu'on va rajouter maintenant, c'est le principe de la variance pour pouvoir faire des choses un peu plus complexes. Donc en guise de rappel, nous avons déjà vu que les classes et les traits, ainsi que les méthodes, peuvent être paramétrisées avec des types. Pour faire cette paramétrisation, on utilise la notation avec des crochets carrés pour définir le type que l'on veut mettre dans la classe que l'on veut paramétriser. Par exemple, lorsque j'écris quelque chose comme classe A, on va plutôt faire ça comme ça. Lorsque l'on fait une classe fou, qui est paramétrique en A, on écrit ça comme ça. Si l'on souhaite définir une méthode qui est paramétrique et générique, on définit ça comme ceci. Ceci sera paramétrisé par le type B. Puis après, on peut avoir quelque chose comme ça, qui va faire passer du type A vers du type B, et qui retournerait par exemple à 7 de B. Par convention, les types que l'on donne, que l'on donne ici et respectivement là, on les donne avec une majuscule et on commence par la lettre A. C'est une convention, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une convention qu'on utilise. Concrètement, cette inférence de type, elle permet au compilateur de décider à la compilation quel est le type qui sera vraiment utilisé lors, par exemple, de l'appel d'une fonction. Regardons l'exemple que nous avons ici, avec cette fonction qui est là. Cette fonction qui est là, getMeadow, on voit qu'elle prend un type A en paramètre, et puis cela nous permettra de recevoir en fait une liste de A. Et puis ce qu'on va faire ici, c'est simplement retourner l'élément qui se trouve à la position milieu de la liste, sans avoir fait contrôle d'erreur ici. Donc concrètement, quand je vais appeler cette méthode dans mon code, avec quelque chose comme cette liste qui est là, eh bien le compilateur va faire une version spéciale de cette fonction, si on veut bien, qui va nous retourner un int qui vaudra 2. De la même manière, si ici, j'ai une liste avec, par exemple ça, des strings uniquement à l'intérieur, eh bien le compilateur va voir que cette liste ici ne contient que des strings, et va passer l'information de type pour fabriquer cette fonction, et va nous retourner à un string B. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant on fait quelque chose comme ça, où en fait, on mélange les types, alors imaginons qu'on mette un string, un 1, et puis un double, par exemple, eh bien le compilateur va ici regarder cette liste, et puis il va se rendre compte qu'en fait, les types sont mélangés, et ce qu'on va devoir faire, c'est retourner le surtype de tous ces types-là, ici ce sera any, parce qu'on a des types, qui ont des valeurs référentielles ici, et des entiers et des doubles, qui n'ont pas la même superclasse, donc la superclasse commune dans la réarchie de classe ici, ça va être any, et puis là en l'occurrence on va retourner un. Alors n'oublions pas que Scala est un langage qui est typé statiquement, ça veut dire que tous les types sont déterminés à la compilation, toutes les informations de type sont données à la compilation, et en réalité à l'exécution il n'y a plus de type, sauf si l'on considère des choses comme la réflexion, des choses comme ça, mais il n'y a pas de type à l'exécution, et donc toutes les informations de type sont connues par le compilateur, lorsqu'il fait son travail. La généricité nous permet pas mal de flexibilité, mais on a aussi des limitations. Je vous propose qu'on regarde ensemble l'exemple qu'on avait fait à la leçon 3, avec les insets. Vous vous souvenez peut-être que lorsqu'on avait essayé de représenter des ensembles entiers, on avait modélisé ça comme c'est montré ici sur le slide, donc on avait fait une classe abstraite insets qui contenait deux méthodes, add et contains, chacune prenant un entier en argument, et le add nous permettait de rajouter un nombre à notre inset, et ça recréait un nouvel inset, et puis la méthode contains, elle nous retournait si un élément était contenu dans l'ensemble ou bien pas. Alors, si on regarde un petit peu en détail, on voit que ce inset ici, c'est un ensemble d'entiers. Et cet ensemble d'entiers, et bien ici, il est défini, et on retourne un tel ensemble dans la classe abstraite. Si maintenant on veut rendre cet ensemble générique, c'est-à-dire qu'on le laisse, on voudrait faire un ensemble quelconque, et bien on va devoir ici définir un set de A, avec respectivement les méthodes, ici qui prennent un int, vont prendre un A, cette méthode qui prend un int va prendre un A, et ici le int set, ça va être un set de A. Alors, si on va implémenter ça sous la forme d'un arbre de recherche binaire, on va avoir un problème. Je vous propose que vous mettiez la pause, et puis vous réfléchissiez à quel problème on va se heurter. Voilà, c'est fait. Alors, vous avez certainement constaté que les méthodes contains, et incl, en fait, ont toutes les deux besoins de l'opération de comparaison, par exemple plus petit. Si on regarde l'implémentation de la méthode contains, tel qu'on en avait faite, on la reprend ici, et bien on avait quelque chose comme ça, qui prend un int qui retourne un booléen, où on avait, si le x il est plus petit que l'élème, et bien on va retourner left contains x, vous vous souvenez de ça. Donc ici, en fait, on a besoin de l'opération de comparaison. Or, qu'est-ce qui nous garantit que l'opération de comparaison est inclue dans A ? Vous allez vous retrouver, en fait, ici, avec une erreur de compilation qui va vous dire la chose suivante, qui va vous dire plus petit not a member type of A. Le compilateur n'étant pas certain que plus petit est un membre de A. Alors comment on résout ce problème ? Eh bien, il y a une solution, malentendue, qu'on va voir. Cette solution, eh bien, c'est de mettre des bornes à nos types génériques. L'idée, ça va être de dire notre classe qui est générique, eh bien, le paramètre générique doit être un sous-type ou alors un mix-in, comme on a vu tout à l'heure, d'une autre classe ou d'un autre trait. Ici, en l'occurrence, de ordered, comme on l'a vu également. Alors, on a déjà vu cette notion de upper bound qui se note ici avec l'opérateur plus petit deux points. C'était lorsqu'on a parlé des fonctions reduce sur les listes, par exemple. On l'a vu à ce moment-là en disant, ben voilà, on doit être un sous-type, là, on l'a vu dans l'autre sens, on devait être un surtype d'un autre type lorsque le résultat de reduce était généré. Nous allons maintenant voir ça sur un exemple un peu plus concret avec un petit bout de code. donc nous voici ici avec l'ensemble A qui est implémenté comme une classe abstraite avec deux méthodes à l'intérieur, inkl et contains. Inkl va nous permettre de rajouter un élément à l'ensemble et contains va nous retourner si un élément est contenu ou pas à l'intérieur de l'ensemble. Cette classe set est sous-classée par deux classes concrètes, empty set et non-empty set, empty set qui représente l'ensemble vite et non-empty set qui lui représente un ensemble avec un élément à l'intérieur et on remarque que la méthode contains ici qui est générique en A a besoin ici de pouvoir comparer un élément X de type A et un élément LM de type A pour pouvoir représenter ça sous forme d'un BST. Du coup, si maintenant je compile ce code-là, le compilateur va me dire que le symbole plus petit, plus grand ne fait pas partie du type paramétrique A parce que le compilateur n'a en fait aucune idée de savoir est-ce que ce type A possède ou bien pas l'opération plus petit ou plus grand ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas selon le A qu'on a. Du coup, si on souhaite maintenant rendre ce code compilable, on peut dire que ce type A en fait est borné supérieurement par ordered de A. On met une upper bound sur le A donc on lit ça comme A est une sous-classe ou implémente le trait ordered. On fait également ça dans les sous-classes parce que ce n'est pas hérité. C'est bound. Et puis maintenant, bien sûr, on compile, on voit que ça fonctionne. On peut donc maintenant utiliser cette classe ici qui est générique pour faire des ensembles. Pour faire un exemple simple, j'ai pris ici une case classe fou de X qui est en ordered comme on l'a vu dans l'exercice et puis je peux faire un ensemble avec ça par exemple en écrivant eh bien ici j'ai un ensemble vide de fou auquel je rajoute fou de 2 auquel je vais rajouter par exemple fou de 3 et puis je peux regarder est-ce que ça contient fou de 1 la réponse est bien attendu non est-ce que ça contient fou de 2 la réponse est oui. Donc ces type bounds, ces bornes de type, eh bien elles peuvent être définies comme c'est écrit ici sur le slide. Je vous laisse lire cette définition. Et cette idée de forcer une relation d'un type générique vers un autre type générique, eh bien elle peut se faire dans les deux sens. On peut avoir une borne inférieure, donc le type paramétrique doit être une super classe d'une autre classe. C'est ce qu'on écrit comme ceci T plus grand deux points que Y donc le type de la classe qu'on veut faire générique doit être un surtype d'un autre type ou alors on peut mettre une borne supérieure donc on dit que le type de notre classe qu'on est en train d'essayer de faire doit être une sous-classe d'une autre classe Y donc on va écrire ici comme ça T est plus petit que Y on va mettre une borne supérieure au type. Alors le sens ici c'est toujours référencé vers le type de référence. Upper bound ça veut dire que c'est plus petit que Y Donc on a introduit les génériques on les a revus aujourd'hui on a vu les notions de sous-typage de bounds on peut maintenant parler de la notion de variance alors la notion de variance elle peut être définie pour trois types de variances différentes qu'on va appeler la covariance la contravariance et l'invariance alors qu'est-ce que c'est cette variance et bien cette variance c'est l'idée de dire que on peut avoir par exemple une collection d'animaux donc on aurait deux relations de type comme ceci donc par exemple animal et dog et puis on va faire une collection nous-mêmes de chiens imaginons qu'on implémente une stack de chiens la question c'est est-ce que c'est possible ou est-ce que en fait une stack de chiens est une sous-classe d'une stack d'animaux si on a défini comme relation de base que le chien hérite de la classe animaux et du coup la question qu'on va se poser c'est est-ce que ça c'est possible alors si c'est le cas et bien si t est un sous-type de s alors une stack de t doit être un sous-type de stack de s c'est ce qu'on appellera la covariance alors les trois types de variance qu'on a comme on l'a vu sur le slide d'avant c'est la covariance qui ici nous permet de dire qu'on peut utiliser dans notre classe qu'on est en train de définir un type plus spécifique que le type qui était spécifié originalement la contravariance ça marche dans l'autre sens ça nous permet ça nous permet d'utiliser un type plus générique moins dérivé si vous voulez que le type qui était spécifié originalement l'invariance ou la non-variance qu'on appelle aussi parfois comme ça ça signifie qu'on peut utiliser uniquement le type qui était origine spécifié à la base donc un type invariant c'est en fait ni covariant ni contravariant alors bien entendu par défaut en ce cas là les types génériques sont non-variants ou invariants il n'y a pas de relation de sous-typage ou de sur-typage si on fabrique par exemple des stacks de différents types il n'y a pas de relation entre l'un ou l'autre on peut forcer par contre ou la contravariance ou la covariance si on souhaite forcer la covariance lorsqu'on va définir notre stack et bien on va écrire classe stack plus a là on aura une stack qui sera covariante si on veut faire une classe qui sera contravariante et bien on écrira classe stack moins a alors le stack plus a ce serait l'exemple du chien et de l'animal maintenant stack moins a ça signifie que si t est un sous-type de s alors une stack de s c'est un sous-type de la stack de t ce qui peut être un petit peu étonnant mais qui en fait est quand même parfois utile normalement normalement en programmation fonctionnelle pure tous les types peuvent être covariants ce qui n'est pas le cas fait en ce cas là parce que ça complique un peu les choses lorsqu'on essaye de mélanger l'approche fonctionnelle l'approche orientée objet donc par défaut les créateurs du langage ont laissé ça invariant dernière remarque la variance n'est pas héritée il faut annoter chaque classe avec la variance dans une hiérarchie de classe parce que cette variance là n'est pas héritée ce qui peut donner des problèmes difficiles à résoudre parfois en termes de compilation et les messages sont parfois un peu cryptiques parce que c'est souvent ce qui est souvent le cas dans le cas de la variance d'avoir une classe qui est déclarée covariante ou contravariante et bien ça implique certaines choses sur les méthodes et les valeurs qu'elles peuvent accepter ou produire alors ces règles sont un tout petit peu compliquées mais on a de la chance parce qu'en fait le compilateur connaît les règles donc il va nous aider à trouver ces problèmes là les règles générales sont celles-ci pour pouvoir être compatible pour la covariance dans les méthodes le type doit apparaître uniquement dans ce qu'on appelle les positions produceurs ou les positions positives ça pourrait être safe pour la covariance donc la covariance c'est celle qu'on note avec plus c'est ce qu'on a ici en dessous si on regarde là ça c'est ce qu'on appelle une position positive on produit un a de la même manière ici c'est une position qui est covariante ça il n'y a aucun problème pour ça pour la contravariance le type doit apparaître uniquement dans les positions négatives ça c'est une position négative on consomme ce type là dans notre classe donc si on a une classe qui est contravariante et qu'on a une telle méthode il n'y aura pas de problème alors je vous propose maintenant un petit exercice pour pouvoir essayer de comprendre et de vérifier si vous avez bien compris ces notions voilà cet exercice est là vous le retrouverez également sur le Moodle la question qu'on se pose ici c'est quelles sont les lignes qui sont fausses dans les exemples suivants